Je lis Lorsque Abraham fit à Jeux et 99 ans, l'Éternel apparit à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Ici, ce n'était plus le cas des visions et des songes, mais c'était la septième visitation. La septième visitation à chaque fois dans la Bible, en commençant par Abraham, notre père. La septième visitation, comme je vous ai dit l'autre fois, que Dieu est parfait. En trois, sept, douze. Nous avons les deux soubis d'Israël. C'est la justice dédiée donc à Dieu. Quand il paraît pour la septième fois, c'est le jugement. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la voix, les signes et les sons de la trompette. Si c'est trois choses dont nous sommes en train de parler, c'est pourquoi nous avons pris Genèse chapitre 17. Je commence à lire au verset 1 jusqu'au verset 14. Pourquoi j'ai lu ça ? Pour que nous puissions avoir des versets clés qui nous soutiennent sur ce que nous sommes en train de parler. Pourquoi nous nous retournons toujours sur la Bible alors que nous avons avec nous des brochures et beaucoup de citations par la révélation qui nous a donnée aujourd'hui. Quand je parle ici, je prends des histoires que le Saint-Prophet nous a prêchées en se basant sur ce Saint-Livre. Enfin, d'amener cela à une explication claire afin que tout chacun de nous puisse savoir que non, c'est l'état à laquelle nous puissions reconnaître notre position en Christ et non aux Églises. parce que beaucoup d'Églises ont égaré les gens et les gens sont dans l'ignorance. Comme le chapitre clé que nous avons pris, c'est le 1 Thessaloniciens 4. En commençant au chapitre 15, nous allons lire cela. Nous en pensons. Ici, ce n'était pas dans un songe ou dans une vision, mais c'était Dieu dans la chérie humaine, El Shaddai, Elohim, dont Abraham avait appelé. Cela veut dire quoi? Dieu dans la chérie humaine. Dieu qui existait par lui-même, le créateur des cieux et de la terre. Il est apparu au devant d'Abraham et il a changé le nom d'Abraham. Donc, vous voyez, parce qu'Abraham a reconnu son nom. Reconnaître ton nom, comme j'avais écrit dans le mur de mon Facebook, cela veut dire quoi? « Changez ton nom », vous devez reconnaître votre nom dans ces 100 livres ici. Vous voyez, « Sainte Bible ». Tous nos noms sont ici. Et ces noms, ce sont des épîtres qui frappent votre âme, qui frappent l'intérieur de votre intérieur, comme le prophète avait prêché. La profondeur appelle la profondeur. Beaucoup de gens n'ont pas la profondeur. Mais si vous croyez que Dieu, dans sa miséricorde, peut vous accorder la profondeur, alors vous devez vous répentir. De la vraie répentance, c'est quoi? De reconnaître que vous n'avez pas encore cru. Vous avez encore les yeux aveugleux par les églises, par des choses dénominationnelles, pernicieuses, que les églises ont fait remarquer ici. Dieu a donné à Abraham le nom d'Abraham. On dit Abraham, le Dieu a ajouté H-A-M. Et ces trois, Ha-Ham, ça veut dire le père des nations. Et ces noms-là, aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui ont porté ces noms. Nous avons Billy Graham, nous avons William Branham. Vous comprenez? Ils ont eu le Ha-Ham, donc ça veut dire le père des nations. Et quand on parle de père des nations, pourquoi l'évangile, quand Paul l'a porté vers nous, les gens des nations, ce sont ces gens-là qui ont eu, par la grâce de Dieu, vous comprenez, les ministères qui devaient chapeauter tous les ministères dans le monde entier. Vous comprenez? Et nous avons vu que Billy Graham, lui, il a préféré de faire la dénomination, quoi. De dénominiser la parole de Dieu. Par quoi? Par la théologie. Mélanger la parole de Dieu avec la pensée humaine. Faire en sorte qu'elles n'ont d'examiner les choses par le moyen psychologique des instructions, théologique, ainsi de suite. C'est ce qui a égaré beaucoup de pentecôtistes et d'églises méthodistes, baptistes, prédépsitériennes, les adventistes, les catholiques, et toutes ces églises-là. Mais remarque, que seul qui s'est tenu avec la révélation de la parole de Dieu, c'était William Branham. Je parle de Billy Graham. Les deux ont porté les Ha-Ham. Et Billy, il a fait la compromis. La compromis, c'est quoi? Parce que l'éternel Dieu, quand il a parlé, ce n'était pas question des études. Remarquez, quand il a appelé Moïse, Moïse était venu avec son instruction à lui. Qu'il a appris quand il était dans la maison de Pharaon. Donc cela veut dire qu'on a formé Moïse avec beaucoup d'instructions. Il avait plusieurs diplômes, des doctorats, des masterings. Vous comprenez? Donc il avait fait beaucoup de choses qui pouvaient faire en sorte que non, quand il s'est tenu là-bas comme roi, il avait beaucoup de capacités parce que l'Égypte, à l'époque, c'était une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, comme la Russie. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui a fait en sorte que non, Dieu, quand il a appelé Moïse, lui a taillé par le désert qui était le brisement de Moïse. Comme tout fils de Dieu doit passer par le brisement, doit être brisé. Vous comprenez? Enfin, d'aller se retrouver au pays des Mendiens, vers son beau-père, là où il était devenu le beau-père du Gétro, qui avait plusieurs filles. Alors, il a pris, il a pris avec lui Sephora et il était devenu qui? Berger. Vous comprenez le rôle de tout fils de Dieu parce que l'Apocalypse, chapitre 1, nous a dit que non, il a fait de nous le royaume des sacrificataires. Nous tous, nous sommes des sacrificataires. quand vous avez les yeux bornés sur les dons qui opèrent dans l'église des cinq ministères que je vous ai cités ici, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, vous allez voir que non, vous serez bornés parce que ces gens-là n'arrivent pas vraiment à faire leur rôle parce qu'Ephésie, chapitre 4, lui-même a dit que non, leur rôle, c'est pour amener l'église à la perfection. Alors, nous avons vu que l'apôtre Pierre a dit là-bas, dans 2 Pierre, chapitre 2, que ces gens sont bornés. Ils ont changé l'état à laquelle ils ont commencé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont séduits par la popularité, par l'argent et plusieurs choses qui les ont fait égarer de la parole de Dieu, de la sainte doctrine. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mélangés avec la politique. La politique les a amenés à la conseil échiménique des églises et ils sont impuissants aujourd'hui de se lever contre le vaccin du Corona qui fait en sorte que non, pour créer une race. La race, là, ils veulent créer. C'est pourquoi ils ont injecté des histoires qui font en sorte que dans les jours prochains, ils auront des mutations génétiques. Il y a beaucoup de choses qui vont se créer là-bas. Nous allons parler de cela après. Lisons d'abord et nous allons avancer avec les Écritures pour comprendre que non, avec le Père des Nations, William Branham, il est resté avec la parole. Il ne croyait pas la théologie, il n'a pas prêché la théologie. Bien qu'il disait que non, j'aime la théologie parce qu'il y a quelque chose qui est là-bas dans la théologie que j'aime. C'est simplement peut-être la façon de commencer le kilt, d'avancer avec ça et de terminer, de placer un peu les choses. Mais ce qui concerne de prêcher la parole et de parler de la révélation de Jésus-Christ, c'est nul. Vous comprenez là-bas. Alors que la vie vient de la révélation, la vie vient de la parole bien interprétée. Et maintenant, quand on interprète la parole de la manière qu'ils les ont mélangées avec la pensée humaine, ils ont plongé la parole par le discernement psychologique, le discernement du Saint-Esprit, cela a égaré le monde. Vous voyez ? Donc c'est pourquoi on cherche l'Église, on la trouve dans le monde, dans le monde, on la trouve dans l'Église. Donc cela veut dire qu'on regarde l'accoutrement des femmes, c'est l'état de l'Église spirituelle de l'Église à laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous voyez ? Mais les gens ont toujours le nom de Jésus-Christ, mais la vie, l'empreinte du Christ en eux, ils n'en ont pas. Mais je me demande quel genre de l'épouse, parce que l'épouse, l'Église, porte le nom de son mari, la vraie femme. Donc si elle n'a pas porté le nom de son mari, elle ne lui appartient pas. Vous comprenez, de là, vous faites semblant du christianisme, mais vous n'êtes pas vraiment des véritables chrétiens. Voilà. le nom d'Abraham, le H-A-M, le père de la nation, la foi pure, a été donnée encore à l'un de nous, des nations, vers le soir, parce qu'il était le septième ange, comme je vous ai dit, et je m'avance là-bas, sur la voie, les signes, les sons. Alléluia. On ne t'appellera plus à Abraham, mais ton nom sera à Abraham, car je t'ai rends père d'une multitude de nations. Il y a d'une multitude de nations, dans tous les cinq continents du monde. Mais, ils seront des croyants comme Abraham était croyant. Et si, Abraham, votre père, parle à la foi dans la parole promise, dans la voie qu'il a entendue, vous voyez, nous parlons de la voie. Tout commence par les signes, la voie. Vous voyez ? Et quand Abraham a reconnu la voie, il a abandonné sa famille là-bas. Abraham, il n'a pas cité, il n'était pas un souffrant. Dans sa famille, c'était une famille bénie, ils avaient plusieurs troupeaux, il n'a pas berger, il n'a pas berger, il n'a pas berger, il n'a pas berger. Vous comprenez ? Et puis, il n'était pas un orgueillé comme les gens quand il a un petit tri, comme ça, ils s'enorgueillissent. Vous voyez ? Comme les gens aujourd'hui, quand ils s'enorgueillissent avec les habits, les véhicules, les maisons, ils exposent ça quand quelqu'un fait un voyage de l'Europe, de l'Amérique, donc ça devient du luxe, ça devient, je ne sais même pas, ils se voient grand plus que les autres. Bon, c'est juste le complexe, mais toutefois, on devait être grand quand vous avez reçu la connaissance de qui écrit. C'est de là que vous devez vous en enorgueillir parce que vous partagez gloire. Vous comprenez ? Et royaume avec Christ. Parce qu'ici, tout est pernicieuse. Tout ce qui est ici est passagère. Donc, en paix des temps, nous nous perdons le bien-aimé. Donc, paix à son âme. Il y a une serre grâce qui vient de nous quitter ici à Pretoria, cette serre, avec son mari nigérien, elle est congolaise. Ils se sont mariés avec cet homme-là nigérien. Ils ont plaisir de tel et ce n'est pas dans n'importe quel quartier. Demandez aux gens. Donc, c'est vers Sanisait East. Ils ont deux hôtels. Si vous montez, ils ont un hôtel à Waterproof. C'est les gens qui connaissent plutôt les vôtres d'avoir un s'habillé à Waterproof. Mais elle nous a quittés aujourd'hui. C'est le jour de son enterrement. Comme je vous mets cet enseignement ici. Que son âme repose en paix. Vous comprenez ? Pour vous faire voir que non, vanité de vanité et la poursuite divan comme nous avons chanté cela va. Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup qui ne peuvent même pas s'étaler à notre serre grâce. Mais, elle ne se voyait pas. Elle était là. Vous comprenez ? Elle ne se vantait pas vraiment du tout. Nous avançons pour que nous puissions comprendre que non, si votre temps arrête comme celle de notre serre grâce vienne s'arrêter, vous comprenez ? Vous allez comprendre que non, si vous n'avez pas cette parole ici en vous, de la seule chose qui fera en sorte que vous puissiez écouter cette voix-là après la mort, si vous l'avez entendue quand vous étiez vivant. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous faire montrer les signes du temps de la fin, la voix du temps de la fin et le son de la trompette du temps de la fin. En fait, quand vous allez mourir, vous allez écouter cette voix vous appeler vous comprenez et vous montrer la direction à laquelle vous devez emprunter pour aller là-bas, là où il y a les saints dans son compartiment parce qu'il a dit il y a plusieurs démers dans la maison de mon père et ces démers-là appartiennent aux messagers et c'est le messager qui connaît ces démers-là. Vous comprenez cette démers-là ? Vous comprenez ? Il y a plusieurs démers dans la maison de mon père et ces démers que Jésus parlait là-bas, celui qui connaît ces démers-là c'est le prophète de Dieu. Vous comprenez ? C'est pourquoi Daniel a pris, Daniel neuf, il a commencé à se répentir à cause de quoi ? Parce que quand Jérémie leur parlait, leurs pères n'ont pas écouté et tous ils étaient incrédibles à la parole pourquoi pas parce qu'ils ont entendu les faux prophètes à la place d'écouter un vrai prophète qui a gardé la position de la parole. Il a gardé sa position. C'est pourquoi j'ai entendu un pasteur qu'on appelle un prophète de la nation il a dit que non ben moi tu peux pas s'en abater mais il va pas croire à la terre. Vous comprenez ? Donc cela veut dire pourquoi ? Si tu ne crois pas tu prêtes cela veut dire il n'y a pas la vie il n'y a rien donc cela veut dire c'est des mensonges que tu es en train de prêcher aux gens parce qu'il n'y a pas la vie derrière ça. Pourquoi ? Parce que vous ne croyez pas. Pour que la vie sort que vous devez d'abord vous répandir de la manière que vous avez cru parce que vous gardez cette position dessus des milligrammes vous comprenez ? Parce qu'il avait fait l'organisation il avait organisé le réveil pentecôtiste qui avait commencé aux Etats-Unis d'Amérique ce qui a fait en sorte que tout est pollué et quand le diable a vu que tout est pollué vous comprenez et la marque de la bête a pris place la marque de la bête a pris place dans un mauvais enseignement comme il avait commencé au début dans les jardins d'Éden dans Genèse de chapitre 3 c'est là où la marque de la bête a commencé vous comprenez parce que c'est lui la bête il s'est manifesté dans les serpents vous comprenez comme Jésus disait dans Jean 8 les serpents vous êtes du père les serpents c'est le diable le père du mensonge vous voyez donc il avait quoi ? le mensonge c'était quoi ? il avait mal interprété les saintes écritures de Dieu Dieu a-t-il réellement ? il a ajouté alors que l'Éternat dit il n'ajoute pas et ne retranche pas vous comprenez ? et quand on vous dit que non Dieu n'est pas là et vous restez là-bas vous êtes un petit-fils Dieu n'a pas de petit-fils Dieu n'a pas de grand-fils le grand-fils de Dieu c'est seul Christ Jésus vous comprenez ? le Saint-Esprit lui qui était mort à la croix et il est ressuscité et il est ressuscité en nous il est dans la gloire dans la gloire avec nous vous comprenez cela ? c'est ce qu'on a écrit dans les murs de notre force vous voyez ? bon c'est ce qui fait en sorte que les gens ont perdu leur position vous voyez ? leur point de départ ils n'y retrouvent point remarquez sur les mécaniciens quand ils arrangent j'ai un moteur donc cela veut dire il fait la révision d'un moteur donc quand ils terminent de faire la révision du moteur qu'est-ce qui arrive ? il y a un point donc cela veut dire pour démarrer ce moteur-là donc cela veut dire on cherche le pont dans le distributeur si ces mécaniciens-là ne savent pas mettre le point cela fera en sorte que non le moteur ne va plus redémarrer vous voyez ? donc c'est la même chose avec les choses spirituelles vous voyez ? donc cela veut dire nous nous avançons avec ces choses enfin que les gens sachent que non si vous vous rejetez sur ce que vous avez cru sache que vous êtes un perdu et cette parole ici le jugement commence dans la maison de Dieu vous voyez ? et la maison de Dieu c'est la parole ne croyez pas la maison de Dieu ce sont les bâtiments que vos pasteurs ont construits des stades des amphithéâtres que vos pasteurs ont construits non ce ne sont pas ça les maisons de Dieu parce que l'éternel avait dit je n'habite pas dans des maisons faites des maisons vous voyez ? le ciel est mon trône la terre est mon marche qui est quelle maison me bâtirez-vous ? vous comprenez cela donc si dans vos maisons que vous partez cette parole pure sans mélange c'est pourquoi le Seigneur leur avait dit faites attention au levain de Paris et le levain de Paris c'était quoi ? mélanger la parole mélanger la pensée de l'éternel c'est pourquoi quand Jésus était venu eux qu'on les appelait les saints qui vivaient dans le temple les sacrificateurs les lévites les pharisiens les esprits des hommes modèles vous comprenez ? mais ils ont rénié Christ jusqu'à crucifier jusqu'à dire que son sang tombe sur nous et sur nos enfants vous voyez pourquoi ? parce qu'ils étaient aveglés comme l'église est aveglée aujourd'hui l'état de cette église dont vous vous partez dont vous êtes les chefs les bergers c'est une église déchire à cause de quoi ? parce que vous restez là-bas vous cherchez quoi toujours ? le réveil le réveil les gènes et les prières ainsi de suite tout ça donc vous voyez ? donc ce sont des histoires des petits-fils et des petits-enfants alors Dieu n'a pas des petits-enfants Dieu n'a pas des petites-filles des petites-filles et des petits-fils Dieu a que des fils et des filles ceux qui sont nés c'est l'épître d'Éphésien dont le lion a commencé qui est Paul il est venu vers nous les gens des nations voilà nous continuons je te rendrai fécond à l'extrême et je ferai de toi je ferai de toi des nations je ferai de toi des nations et les rois sortiront de toi Alléluia je t'habillerai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi selon leur génération et ce sera une alliance perpétuelle voilà en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi je te donnerai et à tes descendants je te donnerai et à tes descendants après toi les pays qui habitent comme étrangers tous les pays des Canaan ils sont là-bas l'Israël en possession perpétuelle et je serai l'air de Dieu voyez donc avec l'Israël c'est physique c'est littéralement comme ça donc ils ont un pays qui dit Adonai Abraham l'air mais quant à nous ce n'est pas Israël là-bas mais l'Israël spirituel vous comprenez le corps du Christ en dévenant des sacrificataires et des membres c'est pourquoi il a dit là-bas allez partout le monde prêcher soyez mes témoins pas les témoins de Jéhovah mais les témoins de Christ Jésus Dieu aujourd'hui est appelé Christ Jésus aujourd'hui Dieu n'est pas appelé Jéhovah parce que Jéhovah c'était une attribution dédiée dans l'Ancien Testament et cette dispensation s'est déjà passée nous vivons une autre dispensation vous voyez donc Dieu aujourd'hui dans la dispensation du Saint-Esprit dont nous vivons parce que quand il était venu comme le Fils de l'Homme c'était la dispensation du Fils et maintenant cette dispensation aujourd'hui les mêmes dieux et le seul dans cette dispensation il est Christ Jésus le Saint-Esprit dont nous appelons et nous adorons au nom du Seigneur Jésus Christ j'ai bien souligné Seigneur et Dieu Dieu les Pères Jéhovah de l'Ancien Testament vous comprenez Fils Jésus qui était venu là-bas manifester leur Père dans la chérie et Dieu le Saint-Esprit c'est la troisième dispensation dont nous avons le septième et messager qui est venu identifier Christ dans la chérie humaine vous comprenez cela c'est de là il y a une voie dont nous sommes en train d'enseigner ce soir ici et c'est par cette voie là que vous aurez vous avez votre réceptacle que nous avons nous vous avons parlé du réceptacle qui appelle quelqu'un quand il est mort vous comprenez il va reconnaître cette voie du réceptacle qu'il avait donc cela veut dire la foi qu'il a et de ce qu'il avait entendu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la vraie parole de Dieu bien interprétée vous voyez donc c'est ça le problème que nous insistons ici nous ne venons pas ici pour se faire grand nous ne venons pas ici pour chercher à construire une église ou à avoir plusieurs noms d'abord j'aime prêcher là où il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il y aura plusieurs esprits c'est pourquoi le Seigneur quand il était l'ensemble avec il avait fait changer son enseignement leur dit si vous ne mangez pas mon corps vous n'avez pas mon sang vous n'avez pas la vie en vous-même vous voyez et plusieurs ils étaient partis il y a peu qu'ils étaient restés vous voyez pourquoi parce que la vraie évangile faire en sorte que ça va écarter plusieurs gens qui ne sont pas la vraie semence d'Abraham qui n'ont pas la profondeur mais les gens qui cherchent la profondeur en eux ils resteront vous comprenez cela parce qu'ils n'aiment pas les fables c'est pourquoi le Seigneur avait dit que non ils séduiront plaisir vous voyez s'il était possible même les élus mais les élus ne seront pas cellules pourquoi parce qu'ils n'écouteront que la vraie parole de l'ère voilà donc c'est pourquoi le spectacle que vous avez aujourd'hui c'est le même spectacle qui sera qu'après votre mort vous voyez même si Jésus apparaît aujourd'hui vous voyez quand tout sera détruit c'est pas le spectacle que je vous dis c'est comme je vous ai donné l'exemple de 1 Samuel chapitre 28 quand Saül il voyait qu'il n'y avait pas de prophète l'éternel il ne répondait pas il est allé vers la magicienne et la magicienne invoqua les morts parce qu'elle faisait la divinité elle a invoqué le prophète Samuel quand le prophète Samuel est revenu il n'a pas parlé de nouvelles choses il n'a pas prophétisé si nous vivons le temps dans lequel le prophète Zacharie avait bien dit qu'à ce temps là celui qui prophétisera il prophétira des mensonges nous sommes plus le temps de voir les gens prophétiser sur la parole des démas dit c'est faux vous comprenez cela vous voyez tout qui est déjà ici c'est à nous de nous mesurer au patron vous comprenez c'est à nous de nous aligner à ce qui est déjà là ne cherchez pas à extrapoler les choses vous serez égarés vous dépasserez la limite des démarcations vous comprenez quand vous dépassez ces limites vous êtes en dehors c'est ce qui se passe spirituellement et le spectacle de Samuel quand la magistrine lui a invoqué c'était le même il a répété la même parole qu'il avait dit au roi Saïl et après il lui a dit que non tu vas revenir ici il démarrait le même Saïl parce qu'il était la voix de Dieu il est venu lui dire des choses qu'il lui avait parlé avant de mourir et puis après ils se sont descendus avec lui ensemble tu vas te retrouver ici toi avec tes fils parce que si ce fils est resté il allait continuer parce que Dieu avait dit que son royaume doit se limiter quelqu'un d'autre a pris sa place c'est qu'il y a la voix de Dieu c'était Samuel et si vous n'avez pas un prophète qui vous parle aujourd'hui même il y a d'autres églises bien puisqu'ils peuvent être égarés de la violation de leur ils ont leur façon de croire mais ils sont restés avec leur prophète c'est mien donc vous devez avoir un prophète majeur comme les gens je peux donner l'exemple de Kimbangis je n'appuie pas leur foi mais c'est leur façon de croire parce que Kimbangis c'est un prophète d'éthique mais qu'est-ce qui fait en sorte que non ces gens-là pourquoi parce qu'ils sont restés avec leurs prophètes donc quand Dieu leur jugera ils vont leur juger conforme à ce que les prophètes leur avaient dit donc s'ils sont égarés de ce que les prophètes leur avaient dit donc c'est de là qu'ils seront condamnés mais s'ils restent avec l'insidie le Seigneur entendit des prophètes là mais aujourd'hui nous avons le prophète majeur de cet âge depuis que non cet âge avait commencé donc nous avons eu des églises méthodistes littériennes des églises pentecôtistes des ensemblées des dieux tout ça qui ont commencé aux états de l'Amérique des christériens et les autres et tout ça vous allez comprendre que non nous avons eu un prophète qui Dieu a parlé Dieu s'est montré Dieu a rencontré Dieu lui a ramené dans le ciel il a vu il est parti à l'enfer donc c'est William Rondam vous comprenez cela donc mais je ne disconviens pas il y a plusieurs prophètes qui sont là-bas mais qui devaient être ceux qui sont venus avec l'incide et le Seigneur vous voyez alors mais parmi le tous nous devons avoir un j'avance c'est pourquoi le réceptacle c'est celui-là la voix-là vous devez écouter cette voix comme ceux de Kimbangu ils devaient écouter sa voix après la mort mais s'ils ont rejeté ce que lui il avait dit ils n'entendront pas sa voix voilà l'exemple est là donc comme je dis donc cela veut dire la voix aujourd'hui c'était un homme mais avançons pour voir comment est-ce que cette voix c'était c'était un homme mais ici nous parlons d'abord d'ici avançons verset 9 maintenant du chapitre 17 de Genèse Dieu dit à Abraham toi tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon les générations c'est ici mon alliance que vous garderez entre entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera circoncis voilà les signes voilà les signes que Dieu a donnés pour garder son alliance vous vous circoncirez Amen et ce sera un signe d'alliance Genèse 17 chapitre 11 chapitre et Genèse 17 verset 11 vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours à l'âge de 8 jours si je retourne dans la révélation qui nous a révélées aujourd'hui pourquoi on va dire à l'âge de 7 jours mais de 8 jours le chiffre 8 c'est du retour à la maison le chiffre 8 c'est du retour à l'éternité parce que Dieu créa pendant 6 jours le 7ème jour se reposait alors le repos c'est le Saint-Esprit quand quelqu'un se repose de tout ce qui est monde de tout ce qui est des pables de tout ce qui est des églises de tout ce qui est des dénominations de tout ce qui est des pensées humaines de tout ce qui est des désirs charnels il se répand de la manière qu'il a cru sur la faussité des choses mélangées avec la théologie il fait une vraie répandance vous comprenez de l'avenir il se repose de tout ça vous voyez pour faire en sorte que Christ puisse venir et démérer en lui Jean 14 que je vous ai dit l'autre fois j'ai même écrit ça en bas vous voyez qu'est-ce qui se passe donc cela veut dire après le repos qui va venir prendre la possession Dieu s'est reposé de tous ses œuvres de septième jour il a sanctifié ces jours-là donc cela veut dire le repos c'est vous vous devez vous reposer et après avoir été sanctifié parce que j'ai dit que non la grâce a trois étapes n'ayez pas la grâce dont vous vous avez dont le proverbe nous a dit que la grâce est trompeuse la beauté est vaine vous comprenez cela oui donc cette grâce pour vous témoigner sache qu'elle est trompeuse oui donc cela veut dire mais pour le joli la grâce n'est pas trompeuse parce qu'il marche sur la marche de la grâce la première marche nous avons la justification croire au Seigneur Jésus-Christ c'est Luther qui a mené cela vous voyez le cinquième message le cinquième étoile qui était dans la main du Seigneur Jésus-Christ l'Apocalypse de Jésus-Christ c'était Luther vous voyez il a protesté comme l'église contre l'église anglicane donc il a prêché quoi la justification croyez au Seigneur Jésus-Christ 100 messages étaient limités là-bas et le sixième messager est venu Wesley il a dit que John Wesley avec l'église méthodiste oui bien que les méthodistes ils sont tombés pourquoi ? parce qu'ils sont entrés dans des histoires théologiques oui d'étudier la Bible mais ce n'était pas le cas avec John Wesley John Wesley il a dit oui nous croyons comme première étape que Wesley et Luther nous ont amené vous comprenez mais nous devons avancer un peu plus au quoi nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur mais nous devons nous sanctifier abandonner ceci abandonner ceci abandonner des liquers fortes abandonner la cigarette abandonner telle telle vie abandonner croire comme ça comme ça abandonner la doctrine du Nicolaïde vous comprenez et croire au Seigneur Jésus-Christ sanctifié vous faites une bonne répentance de tout votre coeur c'est ce que litère et émette et quoi Wesley les a mené le sixième messager vous comprenez et après lui il y avait un vent le vent que le prophète Joel avait dit de Joel vous comprenez quoi je répandrai de mon esprit à toutes les chères vos fils et vos filles prophétiserez vos veillards au nom des songes et tout ça vous comprenez c'était quoi le réveil pentecôtiste a commencé aux Etats-Unis et vous avez dit un vent vous comprenez ce temps-là c'était passé et on devait arriver sur la troisième étape de la grâce c'était quoi le baptême du Saint-Esprit croix justification première étape seconde étape sanctification avec John Wesley la sixième étoile la sixième étoile qui était dans la main du Seigneur Jésus-Christ celui qui s'était né au milieu de cette chandelée chaque chandelée représentait une église vous comprenez un âge un temps une époque vous comprenez ça une époque je peux dire et maintenant il y avait ce grand réveil pentecôtiste qui a produit toutes ces dénominations dont nous avons sur la terre vous comprenez cela je n'ai pas le temps de citer cela parce que je m'avance pour terminer après avoir lu les versets que j'ai préparé ici pour vous et maintenant nous avons vu que le septième messager quand il est venu est chiffré 7 donc lui il est venu pour interpeller l'état de l'église donc par là ceux qui ont reçu son message ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce que c'était le temps dans lequel l'arbre est arrivé à la maturité et maintenant la sémence qui était tombée en terre au premier âge donc cela veut dire au premier église à ce premier temps à cette première époque qui était Paul dans l'âge de l'Éphèse où c'était l'église de l'Éphèse si nous pouvons le dire de cette façon dans l'église de l'Éphèse Paul c'est lui qui a mis la sémence sur la terre le grain de maïs ou le grain de bleu vous comprenez et maintenant qu'est-ce qui a été le réveil de Paul c'était quoi c'était la connaissance théologique c'était la connaissance de la pensée mélangée humaine des hommes non vous comprenez donc dans l'Éphèse lisez le livre d'Éphèse vous voyez donc aux saints qui sont à Éphèse des fidèles en Jésus-Christ qui sont bénis dans les liens célestes en Christ vous comprenez donc vous voyez pourquoi j'ai écrit cela dans le mur vous voyez quoi ? donc cela veut dire si nous sommes vraiment des véritables en Christ cela veut dire que nous étions morts avec lui nous étions ensevelis avec lui et nous étions ressuscités avec lui et nous étions enlevés avec lui et nous vivons avec lui dans la gloire vous voyez donc ce n'est pas ici que nous vivons comme Paul il dit je suis ici mais je ne vis pas ici vous comprenez ceux qui vivent ici voyez donc c'est mon enveloppe mais le vrai moi je ne suis pas ici donc ça veut dire quand l'État va arriver que je puisse quitter cette enveloppe ici le réceptacle que je veux recevoir là-bas où j'irai donc ce n'est pas ce n'aura pas un autre réceptacle vous comprenez cela donc ceux que vous vivez ici c'est ceux qui vous rencontrera là-bas c'est ceux que nous avons chanté les cieux et l'enfer sont sur la terre la marque de la bête n'entendait pas simplement de prendre le vaccin vous dites que non c'est le vaccin de la marque de la bête la marque de la bête ça a pris place depuis Éden et ça remontait cela veut dire comme quelqu'un d'autre comme une semence qui était tombée en jeunesse et ça commençait à grandir cet arbre vous comprenez des connaissances du bien et du mal l'Église s'ébute par les serpents anciens les diables Lucifer comme on l'appelait autrefois au ciel vous comprenez mais Apocalypse chapitre 12 nous dit quoi ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau le sang de l'agneau dans l'époque de Paul c'était l'épître de Frésil le message du Paul le sang de Jésus Christ au temps des lutteurs c'était la justification croire au Seigneur Jésus Christ et tu seras vous comprenez le sang de Jésus au temps de Wesley c'était la sanctification le sang de Jésus dans ce temps ici c'est la révélation de Jésus Christ le septième messager est venu et maintenant c'est le repos après le repos c'est le huitième aller ou devenir le temple de Dieu parce que Dieu doit habiter sur ce que lui-même il a créé et ce que Dieu a créé ce n'est pas ce que nous voyons ici les bâtiments des immeubles c'est ci de suite non ce que Dieu a créé c'est moi et toi c'est pourquoi nous formons tous les corps du Christ parce qu'ils sont le temple de Dieu vous comprenez cela et c'est à ce moment là que quand on devait les circoncis le huitième jour le chiffre le huit le retour vous comprenez à l'éternité là où Esaïe 65 nous parle là où Apocalypse chapitre 21 là où plusieurs écritures nous parlent après avoir quitté cette enveloppe mais quand le respect à laquelle que vous avez ici n'est pas conforme à Christ la parole vous aurez là où la marque de la bête vous appellera parce que c'est pas ça vous savoir je termine je naisse pour avancer et terminer la parole de Dieu est tellement vaste donc je vais préparer beaucoup de choses je n'aurai même pas le temps de parler parce que j'avais dit que je parlais pour 40 minutes ça me reste simplement 4 minutes soyez patient 8 jours à l'âge de 8 jours tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations qu'ils soient nés dans la maison ou qu'ils soient acquis à prix d'argent de tout voyez à prix d'argent de tout fils étranger sans d'appartenir à ta race on devrait circoncire là nous celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair avec l'alliance perpétuelle mais à nous la circoncision c'est le baptême du Saint-Esprit vous comprenez cela voilà un malin circonci qui n'aura pas été circonci dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple il aura violé mon alliance voilà les signes que Dieu a donné à Abraham quand il était venu le visiter dans la chair et même dans cet âge septième visitation d'Abraham dit Abraham à Vietnam et il a reconnu que c'est lui l'éternel Dieu est au puissant la Bible nous dit ici vous comprenez et au Jésus ceux qui l'ont reconnu par les écoutiers par la voix vous comprenez ils ont reconnu la présence du Dieu et dans ce temps ici nous nous avançons avec ça prenons ici nous avançons parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps allez m'excuser j'apprends avant de prendre les prophètes Amos laisse-moi prendre d'abord Matthieu je prends Matthieu pour la voix et le son je suis dans Matthieu chapitre 27 je commence au verset 45 je dis j'avance pour terminer depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième la neuvième il y eut des ténèbres sur toute la terre là je parle dans Matthieu chapitre 27 je commence au verset 45 46 et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte pourquoi il a crié d'une voix forte j'aime comme ça poser des questions c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné maintenant nous prenons ici voilà comme ça que nous devons marcher pour terminer là je ne peux que lire lire et sans commenter parce que j'ai déjà commenté je retourne à l'absence 22 ici David nous prenons le prophète de Dieu David mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et de l'agne tu sens me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu j'écris les jours et tu ne réponds pas et la nuit je ne prends des réponses pourtant tu es le sien ici et je me lis des louanges d'Israël ici David quand il parlait ici vous comprenez donc quand il prophétisait ici les gens ne pouvaient peut-être pas comprendre on peut lire ça même aujourd'hui on ne peut pas rien comprendre vous voyez donc il prophétisait sur ce qui allait arriver ici dont nous avons lu dans Matthieu 27 chapitre 46 et vers la 9e mer Jésus cria d'une voix forte Elie Elie lama sabbatani c'est-à-dire Matthieu a interprété au moyen de la connaissance du Saint-Esprit lui avait été révélé c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi Matthieu abandonné psaume 22 vous comprenez quelques-uns de ceux qui étaient Léon a entendu dire il appelle Elie vous voyez la même chose nous avons pris un Thessaloniciens dont l'apôtre Paul commence à dire quoi nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance donc les gens sont vraiment dans l'ignorance aujourd'hui je sais que vous allez interpréter dire tout ce que vous pouvez dire mais je vous dis des choses claires qui sont ici dans cette sainte Bible bien aimé mes frères avançons simplement ils ont dit quoi pourquoi parce qu'ils n'ont pas reconnu qui était cet homme qui était avec eux qui était ce Jésus-là s'ils avaient su qu'il était ils n'allaient pas faire cela vous voyez c'est ce que les gens font aujourd'hui dans les églises ils crucifient Jésus pour la seconde fois comme l'apôtre Paul comme l'apôtre Pierre le dit comme l'apôtre Jacques le dit Alléluia et aussitôt l'un de Koury prendre une éponge avant d'aller là-bas laisse moi d'abord terminer ici toujours dans le verset 17 en descendant jusqu'en bas vous comprenez je suis là qu'est-ce qu'il a dit Amen non je commence au 16 ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais là le Seigneur David est en train de prophétiser ce qui s'est passé à la croix tu m'es réduit à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande d'escalade rôde autour de moi ils ont percé ma main voyez ils ont percé ma main et mes pieds ce n'est pas ce qu'ils ont fait à la croix voilà donc quand je vous dis que non cette Bible c'est un livre prophétique il prédit des choses en avance ne comparez pas ça à un autre livre voyez et ne laissez pas qu'on vous présente un autre livre voyez un autre livre donc là vous êtes égarés même moi à mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements ils tirent au sort ma tunique ce n'est pas ce qui s'était passé ils ont tiré au sort la tunique de notre Seigneur voilà la tunique et toi éterne ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en ente à mon secours protège mon âme contre les glaives ma vie contre le pouvoir des chiens là où il parle parce qu'il savait qu'il devait aller à l'enfer voyez pourquoi pour prendre la force sauve moi de la gueule des lions délivre moi des cornes des bifles je publierai ton nom parmi mes frères je t'ai sévéré au milieu de l'ensemble là David parle nous retournons ici pour voir que les écritures ne se contredient pas au moins que vous n'ayez pas la connaissance exacte de ces écritures nous avançons 48 et aussitôt l'un de Koury prend une éponge une éponge et qu'il ne rend plus de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donnant à boire voyez les autres disaient laissez laisse voyons si et lui viendra les sauver j'ai lu maintenant ce qu'ils ont fait là-bas je prends psalm 69 toujours David nous sommes ensemble avec lui les saints prophètes dédiés David le roi David je suis là en psalm 69 je commence au verset je commence je commence au verset 8 laisse moi lire un peu plus vite parce que je m'avance pour terminer je suis là car c'est pour toi que je porte le propre pour qui pour le père voilà David disait cela quand quelqu'un veut lire 69 il ne peut pas comprendre il peut peut-être se mettre oui ce n'est pas mal de se mettre parce que vous êtes aussi un chrétien vous êtes l'imitataire du Christ vous comprenez pour devenir Christ parce qu'un imitataire ne veut pas rester toujours si vous restez toujours l'imitataire là vous faites le rôle du diable parce que lui aussi il est un imitataire du Christ comme le pape à Rome il est un imitataire du Christ mais il n'a pas Christ en lui voyez parce qu'il est resté toujours l'imitataire mais nous nous avons commencé comme les imitataires mais nous aujourd'hui nous devenons du Christ parce que nous avons reçu l'onction du Christ comme nous avons vu ça William Maman Branham vous comprenez et Branham nous a dit que cette même option qui est à moi est à vous mais j'aime ça que le Seigneur vous bénisse que la honte couvre voilà car si c'est pour toi que je porte le propre que la honte couvre mon visage il a dit ça si c'est pour toi le peur que cette coupe ne se loigne pas de moi que la honte couvre mon visage donc ça veut dire vous comprenez c'est la honte à couvre son visage parce qu'il était la volonté parfaite d'être père je suis devenu un étranger pour mes frères le Dieu qui était là-bas les gens même de son membre propre et tribus vous comprenez il était devenu un étranger pour mes frères ils étaient qui m'a dit même c'est propre rédicile Amen elle elle est connue pour le fils de ma mère voilà car les ailes de ta maison me dévorent quoi ? je devais mourir comme un agne voilà et les autres de ceux qui t'insultent tombent sur moi ceux qui insultent l'éternel tombent sur Jésus insulter le Seigneur quoi ? c'est mal interpréter les Écritures de Dieu c'est ça insulter Dieu j'avance parce que vous pensez que ton quand vous interprétez les Écritures c'est plus mauvais que quelqu'un qui dit les choses peut-être par ignorance voyez mais vous vous êtes là en disant que chrétien en disant que non Dieu vous citez Dieu mais vous interprétez mal sa parole vous l'incitez j'avance outre j'insulte tombe sur moi j'verse des larmes et je gêne c'est ce qui m'attire l'opprobre il a fait l'éternel des quarante jours vous connaissez ça et je prends un sac pour vêtements je suis l'objet de leur sarcasme ceux qui sont assis à la porte parlent et le buveur de l'IQA me mettent en chanson mais je t'adresse ma prière oh éternel que ce soit le temps favorable oh Dieu par ta grande bonté réponds-moi et m'assure ton secours retire-moi de la boue et que je m'enfonce plus là où il parlait de là où il devait aller vous comprenez et que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre tout ce qui s'était passé quand il était mort pendant ces trois jours que le flot ne minonde plus donc ça veut dire que je ne sois pas retenu dans l'affaire comme les saints autrefois que je puisse sortir j'ai dit ça que la force ne se ferme pas sur moi comme c'est fermé pour les autres vous comprenez cela voilà pourquoi pas lui il a payé pourquoi pas pour lui parce qu'il a payé le prix et il a marché conforme à la volonté du père par les ailes des maisons d'éternel qui lui dévoraient exauce-moi éternel car ta bonté est immense dans tes grandes compassions tourne vers moi les regards ne cache pas ta face à ton serviteur puisque je suis dans la détresse hâte de toi de mes dossiers approche-toi de mon âme délivre-la sauve-moi à cause de mes ennemis si qu'on est mon pauvre ma honte mon ignominique tous mes adversaires sont devant toi leur propre me brise les cœurs et je suis malade j'attends de la pitié mais là j'arrive mais en vain de consolation je n'en trouve aucun ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif ils m'abrivent du vinaigre pour apaiser ma soif ils font quoi ils m'abrivent du vinaigre ils ont fait ça ici vous comprenez et aussitôt l'a découru prendre une éponge qui lui remplit du vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donnant à boire David l'avait déjà vu ici maintenant retournons sur les cris c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné il cria d'une voix forte quand il poussait ces cris là c'était le cri de la résurrection la voix de la résurrection comme il avait crié quand Lazare était mort Lazare Lazare sort et Lazare est sorti pourquoi parce que le réceptacle que Lazare avait en lui avant de mourir c'est ce qui lui a appelé de revenir dans la vie vous comprenez et quand je vous ai donné l'exemple on peut appeler quelqu'un qui était mort par un accident ou par la maladie je ne sais pas moi si cette personne là est mort comme ça les réceptacles qu'il avait ici vous comprenez dans l'exemple peut-être d'un grand musicien de ce monde ou du Congo là-bas les réceptacles qu'ils ont là-bas on peut les appeler après et les utiliser par ce qu'il faisait comme je connais un grand musicien de ce monde ici ils invoquaient de quoi quoi David Presley il y a des gens qui invoquent ces grands musiciens qui ont fait de grands succès dans ce monde ici et pour venir leur parler comment faire des choses pour introduire sur les âmes des gens et les égarer vous comprenez cela et les inspirer une façon de s'habiller de faire des choses comme nous voyons ici comme il y a le soleil ici nous avons 33% ici à Pretoria vous avez vu que si vous sortez dans la rive vous n'allez pas supporter vous savez comment les femmes d'ici sont avec leur design que le diable les a taillés vous comprenez avec un corps sélectif vous comprenez mais retournons à la voie donc ici quand il y a une voie forte cela veut dire quoi c'était la voie de la résurrection parce que c'était le temps de ressusciter les gens qui étaient morts avant lui donc avant de descendre là-bas la prière a été déjà faite et David l'avait déjà prophétisé c'est que le Seigneur murmurait au fond de lui la prière en secret entre lui et le père on avance voilà 49 et les autres disaient laisse voyons si et lui viendra le sauver Jésus poussa de nouveau un grand cri vous comprenez ici nous avons deux la voix et le cri c'est ce que le prophète nous a dit 3 choses vous comprenez cela mais ici moi j'ai pris d'abord ce que l'apôtre Paul vous a dit ici les signes les prophètes nous ont parlé aussi d'ici les sons et la voix vous comprenez et donc nous avons ici le Seigneur a exprimé tous les deux ici dans Matthieu 27 la voix et ici c'était quoi un grand cri et il cria et l'ange quand il est venu aujourd'hui après la première résurrection par la seconde résurrection c'était le septième ange qui sonne de sa trompette afin que les hommes qui étaient retenus en prison après la première résurrection la première résurrection était avec Jésus et la seconde résurrection pour ce temps ici vous devez écouter le son de la trompette nous allons continuer cela après je m'arrête ici nous allons continuer cela le samedi prochain ou le dimanche prochain je termine Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici les voiles du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla et le rocher s'effondure le sépulcre s'ouvrir et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sorti du sépulcre après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparirent à un grand nombre de personnes les centenaires et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver firent saisi d'une grande frayère et dirent assurément cet homme était le fils de Dieu et Léon et il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis Galilée pour le servir parmi elles étaient Marie de Maladla Marie mère de Jacques et de Joseph la mère des fils des Ébédés et tous les femmes ils étaient là-bas vous comprenez regardant comme c'est passé donc je m'arrête ici vous voyez c'était la première résurrection la Bible dit que non les cinq qui étaient là-bas qui dormaient là-bas ils étaient ressuscités ils apparaient pourquoi c'était par la voix et les cris et nous allons continuer cela par les Bibles et les références publiques je vais vous montrer les sept mêmes anges aujourd'hui et là nous avons entendu sa voix et nous avons entendu son cri vous comprenez pour faire sortir les âmes qui étaient dans la prison vous comprenez que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur ajoute les bénédictions par la lecture de sa parole et ce que nous essayons de vous parler pour la gloire de son royaume pour le saluer nos âmes en nom du Seigneur Jésus Christ restez dans la paix du Seigneur et ce que nous essayons de vous parler de son royaume